Viens les méplaces, Fabien, on va prier pour le mariage. Le premier point de prière, c'est pour les personnes qui veulent entrer dans le mariage. Le point que nous allons prendre, le mariage est une alliance et c'est une institution divine. Mais le mariage est une grâce, comme on est encore dans la grâce. Tu es pressé de prier. Je suis pressé de prier. C'est tout pas son sourire ici. Je suis pressé de prier. La Bible dit, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'éternel. Alléluia. Le mariage est une grâce. Le mariage est une grâce. Alléluia. C'est une grâce. La permanence est de nous. Proverbe 18, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'éternel. Non, tu as trouvé le bonheur. Oui, j'ai trouvé. C'est une grâce que j'ai obtenu. Alléluia. Alléluia. La grâce du mariage. Après, on a mis le verset là. Maintenant, tu peux prendre tes points de prière. C'est pour qu'on reste. Tu vois, qu'on est la grâce du mariage sous les yeux. Oui. Mais dans un premier temps, tu vois, le mariage est une grâce. Et pour cette grâce-là, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'éternel. Bien aimé, c'est valable dans l'autre sens. Même si c'est vrai que la Bible dit une femme. Oui, si, si. C'est valable dans l'autre sens. Moi aussi, il a trouvé le bonheur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le mariage est une alliance. Et il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à rentrer, à entrer dans le mariage parce qu'il y a une autre alliance qui est en train de parler contre leur mariage. Et le premier point de prière qu'on va prendre, c'est que toute alliance autre que celle établie par le sang de Christ, qui continue de parler contre toi, contre ton mariage, pour t'empêcher d'entrer, que cette alliance-là soit rompue, annulée et remplacée par l'alliance dans le sang de la grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a certaines personnes contre qui, des alliances crient, des alliances de famille, certaines choses. C'est vrai qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais la condamnation, ce n'est pas la fin de la réclamation. La réclamation, c'est comme des voix qui continuent de s'élever pour dire, elle nous appartient, elle nous appartient. Ceux-là, il ne peut pas rentrer dans le mariage, il ne peut pas rentrer dans le mariage. Et quand, malheureusement, cette réclamation élève sa voix, ça vient donner à certains chrétiens un caractère, un comportement qui fait qu'eux-mêmes travaillent contre leur propre mariage. Tout à fait. Ou bien une forme de faiblesse exagérée. APJ, ça me fait penser à un bon frère qui avait pris la résolution de marcher dans la sanctification et tout ça. Et quand tu parles de réclamation, et dernièrement, qui a retrouvé une de ses ex. Et curieusement, cet ex-là, lui a fait un bisou, genre, bisou d'une accolade. Et le frère, il m'a appelé, ou jamais, il était tard. Il m'a appelé parce que depuis l'accolade, quel que soit l'endroit où il se trouvait, il entendait une seule chose. Va coucher avec elle. Et elle, elle lui avait donné rendez-vous cette même nuit-là, comme si elle était convaincue qu'elle allait le ramener dans son lit, dans le péché. Et le frère était sous l'emprise de ses voix qui, il me disait, parce que je ne veux pas faibli, je ne veux pas faibli. Il était comme traumatisé par cette pression, par cette réclamation, en fait. C'est ça. Par cette réclamation-là. Je voulais expliquer ça pour que quelqu'un puisse voir ou saisir de quoi est-ce qu'on est en train de parler. Ces voix qui apparaissent, qui disent que tu ne veux pas être fidèle, tu ne veux pas être fidèle. Oh, mais ça ne fait rien une fois, seulement une fois. Oh, toi, de toute façon, ton papa a fait ça. Ton oncle a fait ça. Tout le monde fait ça. Tout le monde fait ceci et tout cela. Toute alliance de nature ou qui a pour objectif de troubler ton mariage, de combattre ton mariage. C'est ça. De combattre ton mariage, ton péché dit entrer. Et cela passe par toi-même. Au nom de Jésus, cette alliance est annulée par le sang de la grâce. Car il est écrit que Christ a effacé l'acte dont les ordonnances le condamnaient. Nous allons prier pour ce premier point. Ça, c'est pour ceux qui veulent et qui doivent entrer dans le mariage. S'il y avait une alliance, une réclamation quelconque, qui criait encore et qui leur donnait une attitude, un caractère de mauvaise habitude et qui faisait que ces personnes-là travaillaient contre leur propre mariage. Au nom de Jésus, le sang de la grâce est passé. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Le mariage est une grâce, Seigneur. Ta parole a déclaré dans ton réplique, c'est une grâce qu'on obtient de toi. C'est une grâce qu'ils ont obtient de toi. C'est une grâce qu'une femme obtient de toi. Et cependant, Seigneur Dieu le roi, il y a des voix qui célèbres pour prier contre les mariages, pour accuser de notre groupe de grâce. Mais nous venons plaider par le sang de Jésus, le sang de la grâce. Nous ne venons pas plaider à cause de ce que nous sommes convertis. Non, nous ne venons pas plaider à cause de ce que nous avons donné notre vie à Jésus. Nous venons plaider par le sang de la grâce. C'est le sang de la grâce qui parle pour nous. Le sang de la grâce vient parler contre toute voix qui vient accuser des frères, accuser des sœurs pour les empêcher d'entrer dans le mariage. Au nom du sang de Jésus. Seigneur, nous sommes tous conscients qu'étant donné que nous, il n'y a plus de condamnation. Mais l'absence de condamnation ne signifie pas absence de réclamation. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus parle. Le sang de la grâce parle. Pour tous ces frères, toutes ces sœurs connectées et qui ont des talents, des défis pour entrer dans le mariage béni selon Dieu. Le mariage est une grâce. Pour entrer dans le mariage grâce. Pour entrer dans le mariage grâce. Certains peuvent avoir la possibilité d'entrer dans le mariage pénible. Mariage difficile. Mariage peine. Mariage douleur. Mais il y a un mariage qui s'appelle mariage grâce. Le mariage est une grâce. C'est le mariage que Dieu donne. C'est le mariage que Dieu donne. Que le sang de la grâce parle en notre faveur. Le sang de la grâce efface toute réclamation maintenant. Maintenant. Le sang de la grâce. Au nom de Jésus. Ré-katalabarabash. 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 Ré-bras-untarabayé. Ré-katalabarabash. Tout ce qui est en train de te freiner. Tout ce qui est en train de t'empêcher. Sois par ton propre caractère. Sois par des œuvres de l'ennemi. Des œuvres de l'ennemi. Pour t'empêcher d'entrer dans le mariage qui est grâche. Dans le mariage qui est béni. Dans le mariage qui est de Dieu. Qui est l'alliance selon Dieu. Dans le nom de Jésus. Nous effassons. Et nous brandissons le sang de la grâce. Le sang de la grâce. Ré-katalabarabash. Ré-katalabarabash. Matthieu 26, 28. Car ceci est mon sang. Le sang de l'alliance. Qui est répandu pour plusieurs. Pour la rémission des péchés. Au nom puissant de Jésus. Le sang de l'alliance qui a été répandu. Brise toute forme d'alliance. Et réclame ton mariage. Dans le nom de Jésus. 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 Ré-katalabarabash. Ré-katalabarabash. Qui empêche et qui entraîne. Que tu sois connecté toujours avec les mauvaises personnes. Des personnes qui sont les mauvaises. Des violentes. Qui ne sont pas les choix de Dieu. Dans le nom de Jésus. Ça aussi c'est pour un péché de mariage. Mais dans le nom de Jésus. Le sang de la grâce. Nous plaidons le sang de la grâce. Nous plaidons le sang de la grâce. Suis ton corps. Suis ton âme. Dans le nom de Jésus. Suis ton esprit. Le sang de la grâce. Le sang de la grâce. Lé-latabarabash. C'est passé toute réclamation. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui attirait notamment vers toi les mauvaises personnes. Les mauvaises personnes. Qui t'attirait vers les mauvaises personnes. Le sang de la grâce. C'est dans ta faveur. Le sang de la grâce. Lé-latabarabash. Maintenant même. Aujourd'hui même. Dans le nom de Jésus. Ré-katalabarabash. Sontarabarabash. Le verset 14. Combien plus le sang de Christ. Qui par un esprit éternel. S'est offert lui-même. Sans tâche à Dieu. Purifiera-t-il votre conscience des oeuvres mortes. Alléluia. Toute oeuvre. Toute oeuvre morte. Ou toute oeuvre qui produit la mort. Concernant ton mariage. Le sang de Jésus purifie ta conscience. Au nom de Jésus. Ta conscience est purifiée. Ta conscience est purifiée. De toute forme d'impact. De toute forme d'alliance. Dans le nom de Jésus. Ta conscience est purifiée. Ta conscience est purifiée. Au nom puissant de Jésus. 1 Jean 1 le verset 7 dit. Mais si nous marchons dans la lumière. Comme il est lui-même dans la lumière. Nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus son fils. Nous purifie de tout péché. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le sang nous purifie de tout péché. Chaque fois que tu as manqué le but. Dans le cadre de ton mariage. Le sang de Jésus te purifie. Le sang de Jésus te purifie. Le sang de Jésus te purifie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes en train de parler du sang de la grâce. Nous sommes en train de parler du sang de Jésus. Nous sommes en train de parler du sang de Jésus. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Du sang de l'aspétion. Qui parle mieux que celui d'Abel. Selon qu'il est décrit dans Hébreu 12, 24. Si le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Alors il parle mieux que tout sacrifice qui a été fait pour condamner ton mariage. Alors il parle mieux que tout sang d'animaux. Tout sang de poulet. Tout sang qui a été versé sur quelque hôtel que ce soit. Et toutes ces voix font silence devant le sang de Jésus maintenant. Toutes ces voix font silence devant le sang de Jésus. Le sang de la grâce. Le sang de la restauration. Le sang de la restauration. Le sang de la libération. Le sang de la délivrance. Dans le nom de Jésus. Il en est un signe. Toute autre voix. Fait silence. Fait silence. Toute autre réclamation. Se tait. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Re katalabara son tarabaye. Che katalabara son tarabaye. Shadabra son tcheketi. Le sang de la grâce. Le sang de Jésus. T'es pur. Le sang de Jésus. Maintenant fait t'être toute autre alliance. Définitivement. Barakos et telabaya. Dans le nom puissant de Jésus. Che débrouche. Dans le nom puissant de Jésus. Le voile qui était sur toi. T'es ôté. Ôté. Consumé par le feu de l'esprit. Au nom de Jésus. Ce voile qui déformait ta vision. Qui déformait tes choix. Apportait une forme de malformation. Une forme de déformation dans les choix. Dans les critères de sélection. Le sang de la grâce vient appurer. Épurer maintenant. Comme Passeur Poussard disait. Ta pensée. Ta conception. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Ta conscience. Dans le nom de Jésus. Épurer par le sang de la grâce. Vis-à-vis du mariage. Ta perception également est appurée. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ré katalabarabasonta. Ré bayé. Ré katalabasonta. Toute personne qui était dans une mauvaise connexion. Une mauvaise alliance. C'est-à-dire un mauvais cheminement. De mauvais fiançailles. Et malgré que le temps soit en train de passer. Tu te gênes. Tu hésites à sortir de cette relation. Alors que tu sens que ça n'est pas ça. Tu es sur la mauvaise voie. Et tu veux persévérer. Parce que bientôt il y aura d'autres. Dans le nom de Jésus. Toute alliance. Qui n'est pas celle que Dieu. Dieu a prévu que tu entres. Dans un mariage de délice. Il a prévu que tu entres. Dans un mariage qui s'appelle grâce divine. Dans un mariage qui s'appelle paix et paix du Dieu. Parce que le mariage est une institution qu'il a établie pour glorifier son nom. Amen. Pour glorifier son nom. Si tu veux t'entrer pour rentrer dans ce mariage qu'il n'a pas béni. Tu vas peut-être réussir à rentrer. Mais ce sera un mariage qui s'appelle peine. Qui s'appelle vouloir. Que Dieu te sépare dès la présent. Que le sang de l'alliance. Au nom de Jésus. Vienne épurer maintenant. Ses relations. Ses contacts. Cette alliance qui n'est pas de lui. Cette alliance qui n'est pas de lui. Au nom puissant de Jésus. Certains se mêlent à des alliances. Ça dit se mêlent avec un homme. Avec une femme. Par des alliances. Mais ce n'est Dieu n'est pas de dedans. Toute alliance. Vaut mieux pour toi pleurer maintenant. Je t'assure. Vaut mieux pour toi pleurer maintenant. Sans avoir pris le tournant. Le virage. Qui va te conduire à une affaire où vous êtes carabiné. Après c'est le divorce. Après c'est des pleurs. C'est des gémissements. Et tu ne sais plus quoi faire. Vaut mieux pour toi être séparés maintenant. Après j'ai souvent aussi dans le chéminement. Après avoir eu des rapports sexuels avec le chéminement. C'est ça. Il y a une forme de lien. De lien ou de condamnation. Même qui tombe sur soi. Éphésiens 1 le verset 7 dit. Amen. En lui nous avons la rédemption par son sang. Amen. La rémission des péchés. Selon la richesse de sa grâce. La grâce disponible est tellement riche pour te sortir de cette histoire. De la rémission des péchés. Alors tu vas confesser ton péché. Si tu as cheminé. Tu es tombé à le chéminement. Tu as couché avec le chéminement. Alors que le mariage dit. Alors que la Bible dit que le sexe est consommé dans le mariage. On est en train de prier pour la grâce du mariage. Et tu es là. Tu pries. Mais tu pries avec culpabilité. Tu pries. Tu pries. Tu es là. Tu dis Seigneur fais-moi grâce. Mais tu ne sais pas comment. Comment tu t'es dit. Même que toi-même tu es là. Mais tu ne mérites même pas que Dieu te fasse grâce. Mais comme tout le monde prie, tu pries aussi bien aimé. Je veux prier avec toi et te dire. Dans Ephésiens 1.7, la Bible déclare qu'en Jésus, nous avons la rédemption par son sang. Le pardon des péchés. Selon la richesse de sa grâce. La grande richesse qui est dans la grâce de Dieu va emmener le Seigneur à effacer ton péché. Si tu demandes pardon pour ton péché. Tu obtiens le pardon du Seigneur. Si tu te réponds. Tu obtiens le pardon du Seigneur. Si tu te réponds véritablement. Le Seigneur te pardonne. Le Seigneur veut nous faire grâce. Ne viens pas dans la culpabilité. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Le sang de la grâce est capable de t'octroyer le pardon. Le pardon des péchés. Le sang de Jésus. En Jésus, nous avons le pardon des péchés. Selon la richesse de sa grâce. Bien aimé, le Dieu que nous prions n'est pas un homme. Si tu lui demandes pardon, si tu es sincère, celui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse obtient miséricorde. Il va te pardonner. Il va te pardonner. Il va te pardonner selon la richesse de sa grâce. Mais ne va pas sous le poids de la culpabilité aggraver le péché. Alléluia. Si tu es tombé dans l'impurité, pendant qu'on est en train de demander pardon au Seigneur, de prier le Seigneur, de demander pardon au Seigneur, ensemble, on demande pardon pour toutes les personnes qui sont tombées. Que le sang de la grâce purifie. Si tu vis dans l'impurité, parce que c'est la promesse que tu as eue pour avoir le mariage, laisse-moi te dire que tu es en train de te faire berner. Tu es en train de te faire berner. Parce que ce que Dieu ne te donne pas, ce n'est pas sûr que le diable te le laisse. Je ne sais pas si tu as bien compris. Ce que tu as reçu de Satan, à n'importe quel moment, il prend. Ce que tu as reçu de l'ennemi, à n'importe quel moment, il le prend. Si Satan est ton beau-père, parce que Satan peut être ton beau-père si tu utilises ses méthodes. Tu couches avec ton fiancé, on te demande. Et le fiancé dit de ne pas dire. Il est enceinté. Tu veux aller déclarer tout ça? Il dit non. Fais passer la grossesse. Il ne faut pas montrer que j'étais enceinté et tout. Bien-aimé, il est temps maintenant que tu es pour beau-père le Seigneur. Réponds-toi. Demande pardon. Dis Seigneur, fais-moi sortir de là. Fais-moi sortir de cette histoire. Seigneur, je reconnais que j'ai mal agi. Je reconnais. Souvent même tu as utilisé des méthodes bizarres. Ta copine est venue te voir. Elle dit non, ça là, ça ne fait rien. Celui-même qui m'a donné là, il m'a dit. Si tu mets deux gouttes dans la nourriture que tu déposes devant le frère, si le frère mange, oh, mais ça, c'est rien. Ça l'a fait lui un repas. Mets juste ton dessous. Ce qu'il y a à la vapeur. C'est juste le dessous que tu mets. Est-ce que tu as mis tes menstrues dedans? Est-ce que tu as mis des règles dedans? Est-ce que tu as mis ci? Est-ce que tu as mis ça? Tu as commencé à cause du mariage, à t'éloigner du Seigneur et à chercher comme beau-père, le diable, avec des pratiques diaboliques. Toi-même, tu veux te convaincre de ce que c'est dans le Seigneur que tu es en train d'agir. Mais tu sais très bien que Dieu n'est pas dans ce que tu es en train de faire. Tu n'as pas besoin qu'un ange apparaisse dans ta chambre pour te dire que c'est démoniaque. Tu sais, l'esprit te convainc de pécher. L'esprit atteste à ton esprit qu'une telle pratique n'est pas divine. Elle n'est pas de Dieu. Arrête ces choses. Mais tu as persévéré dedans. Aujourd'hui, tu es connecté. Et tu veux que le Seigneur te fasse grâce. Tu veux qu'il t'accorde la grâce du mariage. Mais la main du diable est déjà dans ton affaire. Dieu partage-t-il sa gloire? Depuis quand il la partage? Depuis quand Dieu partage sa gloire? Il n'a pas besoin d'être motivé, d'être encouragé. Ce que tu as fait qui n'est pas de lui, il faut que tu te répandes de cela. La fornication n'est pas un moyen d'entrer dans le mariage. Non. Les pratiques pour envoûter ne sont pas des méthodes pour entrer dans le mariage. On t'a dit fais ça une fois. Et puis tu sors de là. Mais tu as déjà fait une fois. Dieu ne partage pas sa gloire. Ce que tu es en train de faire va te retomber en plein visage et de façon humiliante. C'est pourquoi le Seigneur t'appelle à la répentance. La grâce est disponible. Réponds-toi. Renonce à cela. Réponds-toi là maintenant. Alors que nous sommes en train de prier. Si ça nécessite qu'on s'arrête seulement sur les personnes qui vont entrer dans le mariage, ce n'est pas grave. On va revenir à 15 heures et prier pour les personnes qui doivent avoir la grâce de l'enfantement, avoir leur foyer restauré. Mais pour toi, Dieu peut s'arrêter. Pour toi, Dieu peut s'arrêter. Tu es là, tu dis Dieu ne me voit pas. Pour toi seul, Dieu peut s'arrêter. Bien aimé, pour toi seul, Dieu peut s'arrêter. Parce que tu dois entrer dans le train de la grâce. Tu dois entrer dans le train de la grâce. Alors répentons-nous pour les mauvais moyens utilisés, pour les mauvaises méthodes, les mauvaises, les solutions diaboliques, les solutions empruntées au diable. Bien aimé, répentons-nous. 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 Et que la grâce, la richesse de la grâce, soit notre partage. Ah, la richesse de la grâce. La Bible dit que la grâce de Dieu, la grâce de Jésus est riche. Ça veut dire qu'il y a des trésors dans la grâce, des trésors insoupçonnés. Alléluia. Bien aimé, prie le Seigneur. Tu peux te répentir là où tu te trouves. Tu n'es pas obligé de te répentir dans le chat. Si tu te réponds dans le chat, c'est autre chose. Si tu veux te répentir dans le chat, c'est toi qui vois. Mais tu peux te prosterner là où tu te trouves. Et dis-tu que tu sois sincère. Sois juste sincère. Celui qui avoue cette transgression et qui les délaisse, obtient miséricorde. Amen. Celui qui cache cette transgression ne prospère point. Non, non, non. Père, nous te demandons pardon. Nous venons élever nos voix ensemble et te demandons pardon. Pardon pour l'adultère. Pardon pour l'impudicité. Pardon pour l'impurité. Pardon pour ces pratiques fétichistes. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon, Père. Nous élevons nos voix pour te demander pardon. Attendre dans le rang du mariage nous a donné des idées impures, des idées impudiques, des idées qui ne sont pas de toi, qui nous ont souillés, qui ont ouvert des portes. Et nous sommes là maintenant. Nous disons que nous sommes candidats au mariage, mais nous sommes marqués. Papa, nous venons afin que ton sang nous purifie, que le sang de la grâce nous purifie, Seigneur. Que le sang de la grâce nous purifie des souillus de la chair et de l'esprit, des solutions qu'on a trouvées à côté, des solutions diaboliques où on pensait distraire les personnes qui nous suivent à l'église. Mais c'est nous-mêmes qui sommes dans la distraction. Papa, nous te demandons pardon. Nous venons devant toi et te demandons pardon. et nous prions que ton pardon nous soit accordé. Nous te demandons pardon et nous recevons ton pardon selon qu'il est écrit. Celui qui avoue cette transgression et qui les délaisse obtient les héricordes. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci, Seigneur, pour le pardon que tu nous donnes. au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Après, je laisse qu'on prend un autre point de prière. Il nous reste huit minutes. Huit minutes. Nous allons prendre un autre point de prière toujours pour les personnes en attente de l'espoir du mariage. Tu vois, nous disions ce matin que tant que tu as des solutions à toi-même, tu ne peux pas voir la grâce et la puissance de Dieu se manifester à son comble. Et très souvent, les solutions que tu as prises n'étaient pas les bonnes. Les solutions, surtout au niveau du mariage, les solutions que tu peux avoir de toi-même, il faut les abandonner. Même quand elles ne sont pas un péché. Même quand elles ne sont pas un péché. Quand elles sont le fruit de ta réflexion, de ton analyse, il faut te fier totalement au Seigneur. Alors, nous allons prier. Pour terminer cette heure-là, prier ensemble et demander la grâce de pouvoir nous livrer totalement au Seigneur. C'est Dieu qui a institué le mariage. C'est Dieu qui, en tant que notre père, va choisir le bon conjoint, la bonne partenaire de vie. Que tu apprennes à lui laisser le contrôle. Qu'il prenne le contrôle. Nous allons dire, Seigneur, prends le contrôle pour mon mariage. Seigneur, prends le contrôle. Prends le contrôle. Seigneur, prends le contrôle, Seigneur. Lorsque tu es venu présenter Ève à Adam, Adam était dans le sommeil. Ça veut dire qu'il n'avait aucun contrôle. Il avait perdu le contrôle parce qu'il était dans le sommeil. Et quand il s'est réveillé, il l'a vue. Celle qui était l'os de ses os et la chair de sa chair. Alléluia. Élevons la voix, prions ensemble. Disons, papa, je reconnais que j'ai essayé des solutions de moi-même pour pouvoir entrer dans le mariage. J'ai essayé la séduction par l'élégance. J'ai essayé de me faire remarquer par le fiancé ou par la bien-aimée. J'ai essayé ceci, j'ai essayé cela. Tous les conseils d'homme. Maintenant, Seigneur, c'est ton conseil à toi que je veux essayer. Je me livre totalement à toi. Prends le contrôle, papa. Élevons la voix et prions pour ce point-là. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Que ta grâce nous suffise également à ce niveau. Pas notre intelligence, pas nos recements. Nous voulons que nous appuyer sur notre côté, notre intelligence, nos moyens financiers pour compter, pour se créer à voir le mariage. Non, papa, nous voulons nous appuyer sur toi totalement sur ta grâce. Tu prends le contrôle. Seigneur, prends le contrôle. Seigneur, prends le contrôle. Prends le contrôle. Allez chercher nos propres solutions. Nous renonçons, Seigneur, pour appuyer des solutions même humaines. Oh Dieu, tu peux être fiercés par le diable. N'y va pas, nous prenons devant toi et plaidons ta grâce par le sang de l'agneau. Oh Dieu, nous prenons ta grâce. Viends le contrôle. Viends le contrôle. Viends le contrôle. Bien orientés, bien conduits, nous te faisons pleine confiance. Nébrakasom, t'élébroussikabaya, re-gedekelebo, soukaya, avec le bon papillaire, avec la bonne papillaire, dans le nom de Jésus. Papa, c'est toi qui es si tu es maïa. C'est toi qui es si tu es maïa. Ré-baradabasadabasadabasadabasadabasadabasadabasadabasadabasadabisa. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Pour le mariage, fais-nous grâce, Fais-nous grâce, Seigneur, que quelqu'un ne compte plus sur son propre raisonnement. Que quelqu'un ne s'appuie plus sur sa beauté qui s'est. Que quelqu'un ne s'appuie plus sur ses ressources financières. Que quelqu'un ne s'appuie plus sur ses solutions humaines, mais compte ton calmant suit toi. au nom de Jésus Shabala Bayabaya Marakalabaya 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 Prends le contrôle Rekasakalabaya Karabous Kereketelebous Kereketelebous Kayaabraye Shigede Kayaabaya Rakatabalaya Korasakakaya Shagdehke Jésus 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 Kereketelebous Marakalabaya 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 Nous te donnons tout le contrôle aujourd'hui. Nous te donnons tout le contrôle. Nous lâchons prise. Nous lâchons prise. Oui, lâche prise. Lâche prise à l'intérieur de toi et sois cécère. Lâche prise. Je te promets que c'est la foi pour entrer dans un mariage selon Dieu. Lâche prise. Arrête de faire des calculs. Lâche prise. Seigneur, prends le contrôle. A toi seul, nous donnons le contrôle, papa. Au nom puissant de Jésus, prends le contrôle. Prends le contrôle. Ah, Jésus, prends le contrôle. Et donne gloire à ton nom. Seigneur, prends le contrôle. Que la grâce du mariage, du mariage divin, que la grâce du mariage soit le partage de plusieurs frères et sœurs connectés dans la salle Zoom, sur Facebook, sur YouTube. Que la grâce du bon mariage, le mariage paix, le mariage qui répond à tes desseins parfaits, le mariage qui t'honore, le mariage qui, Seigneur Dieu de gloire, te sert et sert à ta gloire. Que un tel mariage soit le partage à nos frères et sœurs. Que cette grâce soit accordée, Père, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Il en est ainsi. Il en est ainsi. Ils ont renoncé, papa. Regarde, regarde toi-même. Nous le disons de la bouche, mais c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nous renonçons maintenant. Ils renoncent maintenant. Mes frères et mes sœurs, renoncent, Seigneur, à chercher leur propre solution. A vouloir faire des calculs. Oui, mon âge avance. Donc, si je prends un tel parce qu'il travaille, il a plus de moyens, ça va rentrer ici, ça va faire comme ça. Oui, Seigneur, nous renonçons à tous ces calculs pour te laisser prendre le contrôle afin d'entrer dans le mariage paix, dans le mariage joie, dans le mariage qui t'est utile. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il en est ainsi. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. La grâce te localise, ma sœur. La grâce te localise, mon frère. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Les espères en produits pâtissiers vont laisser le Saint-Esprit les conduire. Ceux qui connaissent les pains croustillants, les pains craquants, les pains effritants et tout ça. Je ne sais même pas ce que je vais dire. Espères en produits pâtissiers à distance. Vous connaissez la texture des pains. Sortez des boulangeries et allez chercher la grâce de Dieu pour le mariage. Alléluia. Parce qu'à faire des pains, après, c'est compliqué, tu vois. Les pains croustillants, les miettes, ils tombent partout. Les pains croustillants, là, quoi. Les pains croustillants et puis ces miettes, ça fait trop rire. Tu vois. Est-ce que tu vois. Donc, il faut rester concentré. Voilà. Mon pain, mon pain chaud, mon pain croustillant. Toutes les personnes aiment les pains croustillants. Les pains croustillants. Tout le monde attend. L'heure de sortie de pain, c'est là que les boulangeries sont occupées. Sors de la farine. Tu peux dire à quelqu'un, sors de la farine. Sors de la farine. Tu n'es pas boulanger. Sors de la farine. Alléluia. Et laisse papa te faire grâce. Laisse papa te faire grâce. Faut laisser papa te faire grâce. Avec la grâce du mariage. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué, ce genre de choses-là. Bon, en tout cas, on a fini cette heure-là. Mais vraiment, je prie que la grâce te soit accordée. Bien aimé, aujourd'hui, je sais que si tu m'entends parler, si je connais un peu mon témoignage, tu sais que le mariage, c'est une grâce. C'est une grâce, et je prie que la grâce que le Seigneur nous a faite à Apégil et à moi te soit donnée au nom de Jésus. Que le Seigneur te fasse cette grâce. C'est une grâce qui vient du Seigneur. Que le Seigneur te communique cette grâce-là. Que rien ne vienne entraver, entacher ton amour pour le Seigneur. Et que cette grâce, tu puisses la vivre profondément dans le nom de Jésus. En attendant de la visitation du Seigneur, on ne se dissout pas, on ne se dilue pas, on ne se... Je ne sais même pas comment je te décris ça. On s'attend au Seigneur. On ne se compromet pas. On ne se compromet pas. Et puis si tu veux savoir s'il y a des tentations, oui, il y a des tentations. Il y a des tentations. Il y a des tentations même sérieuses. C'est pourquoi, tu vois, surtout quand tu es dans la farine, tu es boulanger là. Quand tu cherches le pain chaud, le pain chaud, tu as des tentations, des modèles de pain. Que toi-même tu ne sais pas, tu vois. Ne te compromets pas. Dieu te voit. Dieu t'entend. Dieu te connaît. Reste là. Reste là. Voilà. Reste là. Je ne sais pas si tu as déjà vu, tu sais, dans la cuisine interne, au niveau de la boulangerie là, il y a des gens, il y en a qui ont des pétrisseurs. La grosse machine qui fait la pâte, qui bat la pâte. Il y en a, il y a certaines boulangeries qui l'ont. Et il y en a d'autres qui font la pâte avec des pieds. Bon, moi, c'est sur Facebook que j'ai vu ça. J'ai vu certaines photos qui ont filtré. Donc, souvent, on trouve des sparadraps dans le pain. On trouve ce genre de choses. Je te dis, bien-aimé, il faut sortir de la fête de boulangerie là. Va chercher Dieu et que Dieu t'envoie la personne. Toi aussi, sois une bonne personne. La Bible dit, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Toi aussi, sois le bonheur de quelqu'un. Parce que si tu es là en train de chercher pain chaud, pain chaud à tous les prix, tu risques de trouver un pain qui a été malaxé avec les pieds noirs. Tu risques de trouver un pain qui a été malaxé de façon douteuse. Mais en tout cas, dès que ça sort là, tout ça, c'est chaud. Tout ça, c'est chaud. C'est mieux pour toi que le Seigneur te conduise. Dieu qui sait ce qui est bien pour toi. Je déclare dans le nom de Jésus que tu es le bonheur de quelqu'un. Tu fais le bonheur d'une personne. Et toi aussi, tu es dans le bonheur. Dans le nom de Jésus, cela est ton partage. La grâce du bonheur t'est communiquée au nom puissant de Jésus. La grâce du mariage t'est communiquée dans le nom de Jésus. En tout cas, si la grâce se relâche, reçois la grâce du bon mariage. Reçois-la dans le nom de Jésus et que ta vie soit comblée. Qu'elle soit comblée. Qu'elle soit comblée. Qu'elle soit parfaitement comblée. Vis le mariage heureux. Celui où on met les pieds en l'air. Celui où on suspend les pieds. Cela dit, tu n'es oppressé par rien, stressé par rien. Chaque jour est un jour de délice. Tu es en lune de miel depuis la date de ton mariage jusqu'au retour de Jésus. Que cela soit ton partage dans le nom puissant de Jésus qu'il en soit ainsi. Et tu vas donner un bon. Amen. Alléluia.